... Bienvenue aux éditions Didier Jeunesse. Je suis ravie d'être ici en présence de deux auteurs du catalogue et on va parler en particulier de deux livres musicaux qui sont Monsieur Bach et Sourisette « Sourisette veut un amoureux ». J'ai à côté de moi François Vincent, conteur musicien, auteur de « Sourisette veut un amoureux » et Nathalie Soussana qui est musicienne, qui a travaillé sur de nombreux spectacles musicaux, qui enseigne le piano et qui a travaillé également déjà chez Didier Jeunesse sur la collection « Cantines du monde » pour des collectages. Et Nathalie nous en parlera tout à l'heure. En attendant, nous écoutons un premier extrait tiré de Monsieur Bach. Ce soir-là, Sébastien soulève Magdalena, légère comme une plume, pour franchir le seuil de sa nouvelle demeure. Sa musique enveloppe la jeune épousée de ses bras protecteurs. Le hautbois à la douceur de l'amoureux. Les violoncelles, le balancement des ifs du jardin. Le clavecin, la clarté de la lune. Nathalie, donc cet extrait, vous l'avez choisi. Pour quelles raisons ? Je l'ai choisi puisqu'il s'agit du mariage de Jean-Sébastien Bach et d'Anna Magdalena. Et donc, j'avais envie de faire entendre une voix féminine. Et alors, Anna Magdalena était soprane. Et là, on vient d'entendre le solo d'alto de « La passion selon Saint-Mathieu ». Donc, ce n'est pas tout à fait le même registre. Mais voilà, c'est un extrait que j'ai toujours beaucoup aimé. Et j'avais envie qu'il soit dans ce monsieur Bach. Et moi, j'ai choisi cet extrait aussi pour faire écouter aux auditeurs. Parce que c'est le sublime. C'est le Bach sublime, majestueux, magnifique. Il est en train d'épouser Anna Magdalena. Excusez-moi. Cette jeune femme, donc, c'est sa deuxième épouse. C'est sa deuxième épouse. Voilà, il a déjà été marié à sa cousine, Maria Barbara, qui est décédée. Et donc, il a des enfants. Et voilà, comme souvent à l'époque, en fait, un an après avoir perdu cette première femme, il épouse Anna Magdalena, qui est une jeune chanteuse, avec qui il va finir sa vie, qui va aller l'aider, qui va être à ses côtés à la fois musicalement, qui va lui donner un certain nombre d'enfants. Vous vous êtes appuyée sur des éléments biographiques très précis, parce que vous la connaissez bien, cette histoire. Alors, je connais Anna Magdalena, parce qu'en fait, l'histoire remonte à quelques années, où j'ai interprété le personnage d'Anna Magdalena dans une adaptation de la petite chronique d'Anna Magdalena, qui avait été mise en scène par Hélène Darche. Et donc, je jouais une des Magdalenas qui était en scène. Je jouais la musicienne, la mère musicienne. Et c'est vrai que c'est un personnage qui m'avait particulièrement touchée. C'est un personnage que j'avais trouvé à la fois fort et tendre, et enfin, vraiment... Une grâce infinie. Une grâce infinie, voilà. Et donc, j'avais envie, dans ce monsieur Bach, de m'appuyer sur elle, en fait. C'était sa voix que j'avais envie de faire entendre. Alors, évidemment, je me suis appuyée sur le texte de la petite chronique d'Anna Magdalena, mais pas seulement. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'être à nouveau Anna Magdalena, par la plume. Et pas seulement, parce que c'est loin d'être un ouvrage sérieux, didactique. Tout à fait. C'est pas ça, de toute façon, l'objet de cette collection autour des grands musiciens, qui, je le rappelle, a déjà... Enfin, a commencé avec M. Satie, qui était vraiment écrite par Karnorak, vraiment sous une forme très poétique. C'est cette forme-là aussi. Donc, il y a eu, ensuite, je termine ma phrase, il y a eu M. Chopin, M. Gershwin, M. Offenbach, M. Mozart, le dernier. Et donc, ce que nous aimons chez Didier Jeunesse, c'est faire entendre un récit qui nous emporte, qui puisse se transmettre aux enfants et la poésie, c'est quand même la poésie, la drôlerie. C'est important. Alors, comment être poétique et drôle avec Bach, avec ce personnage qui est une statue ? Ce que je voudrais dire, en fait, parce que, effectivement, pour moi, M. Satie a été tout à fait important, puisque ça a été le premier de cette collection qui m'a inspirée et guidée. Et c'est vrai que j'avais, quand on s'en était parlé, j'avais dit, il faut absolument qu'il y ait un M. Bach dans cette collection. Pour moi, c'était un musicien tellement important dans l'histoire de la musique qui a influencé ensuite tellement de musiciens. C'est vraiment un monument, un monstre. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait un M. Bach. Après, effectivement, comment traiter ce M. Bach ? Il me semblait que... François, tout à l'heure, quand on en parlait, avant de porter en studio, excuse-moi, je veux que toi convoque. Tu me disais que c'était un personnage austère. Bach, c'est l'image que j'en avais. Oui, c'est ça. C'est l'image qu'on en a. Et ça, mon propos, c'était aussi peut-être de ne pas casser cette image-là, parce que c'est vrai que c'était un colérique, quelqu'un qui pouvait être austère, mais c'était aussi un grand pédagogue, c'était aussi quelqu'un de passionné, qui était capable de faire des kilomètres à pied pour aller découvrir une partition. Oui, pour aller écouter un compositeur, pour aller découvrir un nouveau musicien. Donc, il était capable de ça. Il avait... Il a fait de la prison. Personne ne sait que M. Bach a fait de la prison. Donc, voilà, ce sont des petites anecdotes comme ça qui m'ont paru intéressantes pour essayer de donner une image un peu plus vivante et plus... À la fois intime, vivante, personnelle d'un compositeur qu'on considère toujours comme... Voilà, M. Bach, c'est la vieille perruque, c'est quelqu'un d'assez... Il était assez imposant. Il qui a passé son temps. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais il a tellement produit d'œuvres magnifiques qu'on a l'impression qu'il n'a fait que travailler. Mais il a fait que travailler. Et faire des enfants. Il n'a fait que travailler, en fait. Mais parce qu'à l'époque, travailler, c'était... On lui demandait beaucoup, en fait, parce qu'il devait... Il enseignait, il devait s'occuper d'écrire la musique pour toutes les cérémonies de la ville. Il tenait l'orgue. Il enseignait le catéchisme. Enfin, c'était vraiment... J'ai presque envie de dire un tâcheron, presque. Et donc, il écrivait en permanence. Il était toujours en train d'écrire la musique. Il y a des choses amusantes. Par exemple, quand il écrivait au milieu des enfants, il a eu en tout 20 enfants, quand même, avec ses deux femmes. Bon, tous n'ont pas survécu, bien évidemment, mais quand même. Et donc, j'avais des images, en fait, dans la tête. Je le voyais, effectivement, écrire au milieu des enfants qui jouaient et qui couraient autour de lui. Et puis, une partition qui se perdait, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, j'en écris une autre. Enfin, voilà, c'était un peu cette... Il y a beaucoup de jeux, d'esprits de jeux, aussi, à l'intérieur, avec les enfants. Avec les enfants, justement. Oui, oui, tout à fait. J'avais envie, vraiment, de donner une image du monsieur Bach chez lui, avec sa femme, avec ses enfants, puisque je pense que ça correspond quand même... Il a été très attentif à ses enfants, c'est-à-dire que quand il déménage, c'est pour que ses enfants, les grands puissent aller à l'université quand il arrive à la Epsiche. Donc, c'est pour qu'il puisse s'inscrire à l'université et avoir une continuité dans les études. Il a toujours essayé de les aider, de les guider. Enfin, voilà, il avait un rôle, vraiment, de père, de père de famille très important. Alors, ce qu'on a vu pour aller dans le sens de la légèreté dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi la qualité des dessins, des illustrations. Tout à l'heure, en écoutant l'extrait, nous avons choisi un illustrateur de bande dessinée qui a été ravi de ce cadeau qu'on lui faisait et qui n'a pas eu peur. Parce qu'en fait, là aussi, ça peut faire peur de s'attaquer à un monument comme ça. Et la légèreté qu'on voit dans les dessins de Johan G. Louis, c'est absolument incroyable. Alors, peut-être que ça surprendra certains mélomanes, je ne sais pas. Mais c'était agréable aussi. Comme vous, vous avez choisi les mésanges pour nous enlever, nous guider. Eh bien là, lui aussi, il s'est embarqué dans le voyage en compagnie des mésanges. En fait, je suis partie sur l'idée de la voix d'Anna Magdalena parce qu'il y a cette scène où il l'entend chanter pour la première fois et où il lui dit mais ta voix est juste, tu sais chanter. Et quand elle a envie de lui dire mais toi, j'avais envie de lui dire mais toi, tu sais jouer. Elle n'ose pas, cette jeune fille qui a une très jolie voix. Et le livre commence comme ça d'ailleurs avec ce solo de flûte qui joue avec la voix d'Elsa Lepoivre qui raconte merveilleusement bien cette histoire. et donc j'avais envie de partir avec cette voix, cette légèreté de la voix comme ça. Et puis, de la même manière qu'il a été séduit par cette voix, voilà, j'ai déroulé le livre un peu sous forme de petites séquences, de petites vignettes comme ça, de choses qui se passent dans la vie de ce musicien. Avec des extraits absolument bien choisis. Il y a les incontournables et puis il y a aussi des petites pépines. Oui, il y a aussi des petites pépines. Et justement, par exemple, ce livre commence avec une pièce pour flûte seule. Ce n'est pas forcément une chose qu'on aurait attendue. Et voilà, c'est une espèce d'ouverture comme ça, de choses qui s'envolent. D'où les mésanges. Enfin, il y a vraiment un lien entre... Je trouve que l'illustrateur a particulièrement bien saisi cette... L'esprit de la fugue. Oui, voilà, c'est l'esprit. Et en fait, le texte, avec les illustrations, marche vraiment très, très bien, je trouve. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Alors, maintenant, nous allons écouter un extrait. Mais alors là, sans transition aucune, parce que là, il fallait quelque chose qui contraste, eh bien, ça va être Sourissette qui rencontre Sourisseau au cœur de la montagne. Et voilà Sourissette qui fronce les sourcils, qui se gratte la tête et puis qui me dit si Sourisseau gratte la montagne, alors, alors, c'est Sourisseau le plus fort. Bon, c'est moi qui ai choisi l'extrait cette fois. François. Oui. Cette rencontre entre Sourissette et Sourisseau est quand même un morceau d'anthologie. Je l'espère. Tu l'as souvent joué ? Ça commence à faire quelques fois. Oui, oui, oui. Et il y a le même plaisir à chaque fois ? Ah ben oui. Je crois que c'est le genre de rencontre, ça fait 2000 ans qu'il y a des histoires qui parlent de ce genre de rencontre. Enfin, qu'est-ce que je dis 2000 ans ? Depuis la nuit des temps, la rencontre entre deux amoureux, c'est 90% de la production littéraire, non ? Oui. Un truc comme ça. Donc là, c'est version Sourissette et Sourisseau. Et c'est absolument jouissif à faire parce que la timidité qu'ont les jeunes gens, enfin, moi-même, j'étais très Sourisseau quand j'étais jeune. Je le savais bien. Dès qu'une fille m'a dressé la parole, j'étais... Bien sûr. Bien sûr. Alors, quand j'ai parlé de vos qualités de musicien à tous les deux, c'est pas là qu'on l'entend le plus finement. Mais quand même, quand même, dans cette façon de... Moi, j'adore ça. la musicalité quand la voix peut être déjà dans le rire, c'est quand même extraordinaire. C'est dans un morceau aussi drôle de pouvoir jouer de la voix et de rebondir comme ça. Oui, oui. C'est déjà de la musique au fond, hein ? Ah oui, oui, oui. En fait, bon, on peut parler de la musique de mille façons différentes, mais dès qu'il y a quelque chose d'intégral, dès qu'il y a quelque chose qui se détache du... des bruits alentours, on peut considérer que c'est de la musique et notamment quand une voix, quand quelqu'un parle, là, par exemple, je suis en train de parler, tous les gens qui ont l'habitude de parler savent que les auditeurs sont d'abord sensibles au son de votre voix avant d'écouter ce que vous dites. Bien sûr. Voilà. Oui, donc tu peux nous raconter n'importe quoi, en quelque sorte. Donc on pourrait raconter n'importe quoi, il suffit d'avoir la voix qui parle de l'essence. Oui, oui. En tout cas, moi, quand je fais les sourisettes-sourisseaux sur une scène, je les fais tous les deux comme ça, et il y en a un qui rigole, et puis l'autre qui rigole bêtement de son côté, en réponse. Et c'est comme ça que font les adolescents, les jeunes qui se rencontrent, même s'ils mettent des mots, parce qu'ils ne savent pas quoi se dire, donc ils disent n'importe quoi. Et ils rient bêtement aussi souvent, c'est électrique. Et quel a été, alors ça, parce que je n'ai pas eu le temps de poser la question à Nathalie, mais ta réaction quand tu as vu les dessins, les illustrations. J'ai adoré, alors tout de suite. Tout de suite, j'ai adoré, c'était... Parce que par ton geste, tu montres qu'il y a déjà, comme tu es conteur, il y a une mise en scène. Oui, oui, oui. Donc il y a déjà des images que tu transmets quand tu t'adresses au public finalement, même si c'est avec les mains, avec la guitare. Alors ce qui est très intéressant aussi dans ce conte musical, c'est que tu es un personnage, tu incarnes ton propre personnage dans l'histoire, ça c'est très original, et la guitare aussi est un personnage. Oui. Tout est personnage au fond. Oui, alors la guitare est personnage parce que c'est vrai que dans l'univers des enfants, ils aiment bien que les objets soient des personnages qui puissent donner leur avis, avoir une vie propre, etc. Et comme... Je ne sais pas comment dire, oui, je me suis mis dedans et la guitare devait... Je ne sais pas pourquoi, je me suis adressé à elle et je fais coing-coing pour qu'elle réponde et moi je traduis ce qu'elle dit et c'est vrai que la musique, on peut dire, on dit souvent qu'elle exprime des choses, donc moi en faisant gling-gling sur la guitare, je dis qu'elle est d'accord. C'est son façon de dire qu'elle est d'accord. Gling-gling, d'accord. Mais tout ça, c'est du jeu, évidemment. C'est du jeu pour, comme tout ce qui est conte et aussi ce qui est musique, mais notamment ce qui est conte parce qu'on joue à être, à se mettre dans une ambiance de choses qui n'existent pas, qui sont dans notre imagination et on est tous d'accord pour jouer à ça. Et les enfants aussi sont d'accord pour jouer à ça. Ils voient bien que c'est un livre, mais ils ont cette spontanéité, le jeu est chez eux tellement évident. Déjà, s'identifier à un animal, dès le premier âge, on nous apprend cela. Complètement. Dans l'humain, c'est dans toutes les civilisations, je pense. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, dès qu'on donne des sentiments à un animal, l'être humain et à fortiori l'enfant se reconnaît dans cette émotion. Donc, du coup, il devient cet animal. Alors là, ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, parce que c'est une histoire traditionnelle qu'on retrouve dans énormément de versions dans le monde entier et elle est connue. Moi, je la connaissais sous une forme où on cherche le plus fort du monde. C'est un peu ça. Mais là, c'est l'amoureux le plus fort du monde. C'est encore une autre recherche. Un petit peu illusoire tout de même. Oui, cela dit, j'ai fait un effort pour rendre l'histoire originale moins sous le régime patriarcal. Donc, je me suis mis au goût du jour puisque dans le mythe originel, c'est un père qui veut marier sa fille au plus fort du monde. Ah, oui. Et c'est le père qui s'adresse à tous les éléments. C'est toi le plus fort du monde, je veux plus te marier. On commence par le soleil pour expliquer au spectateur parce qu'il a vu que la fin de l'histoire. D'accord. Alors, effectivement, ce père demande au soleil d'être le mari de sa fille parce qu'il est plus fort. Le soleil dit, mais non, comme le nuage passe, on ne voit plus que lui. Moi, je disparais. Donc, c'est le nuage. Ensuite, c'est le vent qui peut pousser le nuage. Et ensuite, c'est la montagne qui peut arrêter le vent pour finalement arriver à un petit animal qui est à l'intérieur de la montagne et qui la gratte de l'intérieur. Donc, chacun voit le plus fort par rapport à soi et ses propres limites. Mais donc, à l'origine, c'est hyper patriarcal. C'est un conte, je pense, indien au départ. Donc, comme dans toutes les sociétés du monde, les filles étaient mariées par leurs parents. Et c'est depuis que la modernité fait que maintenant, nous choisissons nous-mêmes nos époux et épouses. Et donc, j'ai mis ce conte au goût de ce jour-là. C'est la fille, c'est la souricette qui cherche son amour. Mais elle veut quand même le plus fort. Mais elle veut quand même le plus fort parce qu'on est tous attirés par ce qu'il y a de mieux. Le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, le plus talentueux, le plus gentil, le plus tout ce que tu veux, mais le plus de quelque chose. Sinon, tout le monde ferait l'affaire. Oui, oui. Et là, l'originalité, donc, à partir de cette histoire, de ce schéma d'histoire traditionnelle, c'est d'avoir mis de la musique. Voilà. Et qu'il faut s'adresser, finalement, pour faire une demande. Il y a quand même quelque chose de profond derrière aussi. Donc, tu dis un souricette et tu ne peux pas parler comme ça au soleil, il ne va pas t'entendre, il faut que tu lui chantes une chanson. Oui. C'est ça. Mais donc, il faut parler plus profondément, c'est ça ? La musique, ça sert à mieux communiquer ? Non, j'ai utilisé ce procédé parce que je suis très sensible aux mythes anciens où les hommes qu'on peut appeler, pas primitifs, mais enfin, les hommes d'il y a très longtemps, parlaient aux éléments. Mais ils ne leur parlaient pas avec leur voix en disant salut soleil ou salut le nuage. Ils parlaient avec des rituels, des danses, des chants, des percussions, des flûtes, etc. Et ils pensaient que toutes ces choses-là, le fait de danser, de s'adresser d'une certaine façon, d'une façon ritualisée, permettait effectivement de se rapprocher de ces éléments de la nature, même aux arbres, par exemple, communiquer avec un arbre. Et c'est cette idée-là en fait qui m'a dit voilà, souris, je ne vais pas faire le souris 7 ne va pas dire bonjour au soleil et le soleil va lui répondre comme ça, ce n'est pas possible. C'est un conte qui vient d'il y a très longtemps, il faut utiliser un rituel pour parler aux éléments. Et je pense que ça, ça a de la valeur, notamment parce que la musique, c'est un élément privilégié vu que c'est une vibration. C'est une vibration, donc ça fait tout vibrer la musique. donc pourquoi pas faire vibrer le soleil après tout. Oui, ça a dû être particulièrement réjouissant de chercher les morceaux, de trouver les genres parce qu'il y a un parcours d'un genre musical à l'autre, le folk par exemple, le blues, et ça, comment c'est venu ? Eh bien ça, c'est un long travail. Il faut essayer plein de trucs. d'abord, il faut se demander c'est une idée, on amène une autre, le soleil. Le soleil, je fais une musique qui est inspirée par des pays où il y a beaucoup de soleil. Là, c'est je me suis inspiré d'un morceau de Bob Marley au départ. Et puis, j'ai adapté, ça s'est transformé pour que je l'adapte à mon texte, tout ça. Mais l'idée de départ, voilà, comment choisir le type. Et même ça a changé, ça a changé. Au début, je faisais un rythme plus compliqué, plutôt zouk. Mais c'était moins facile à parler dessus et à garder le rythme en même temps à la guitare. Donc j'ai simplifié pour faire un rythme plutôt reggae. Bon, voilà. Après, pour le nuage, le nuage, il est cool. Donc j'ai fait une sorte de slow italien. pom, 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 pom. C'est ça. Après, le vent, eh bien, j'ai choisi une chanson populaire. « Vent frais ». Voilà. « Vent frais ». Voilà, ça fait revenue. très bien le vent, il va falloir s'arrêter, et puis que te dire, voilà la montagne des percussions, donc pour symboliser quelque chose de dur, de rustique, oui, et puis j'ai encore une question, c'est la voix de Sourissette, parce qu'il y a un passage de voix parlée à voix chantée qui est quand même assez sophistiquée, c'est très bien, très naturel d'ailleurs, mais la voix de Sourissette ça t'a posé un vrai problème. Parce que, ben oui, comment faire la voix d'une petite souris quand on est un homme de 60 ans, c'est pas si évident, et comment éviter les pièges qu'elles soient trop bébêtes, qu'elles soient trop caricatures, trop cartoon, ouais, j'ai vraiment cherché, alors là, c'est une recherche intérieure, ouais, et puis faire des essais avec les capacités vocales qui sont des miennes, c'est-à-dire assez limitées quand même, je laisserai aux auditeurs le choix d'entendre le choix que j'ai fait, mais c'était pas simple. Oui, et on a fait plusieurs essais, enfin c'est aussi la façon dont on travaille. Voilà, absolument. Il y a eu plusieurs tentatives, tu me faisais entendre la voix de Sourissette, mais il y a eu plusieurs étapes. Moi, de toute façon, j'étais séduite à chaque fois, j'étais vraiment pas bon juge. Mais on a fait quand même une séance de travail dans ton bureau, où on écoutait chaque passage où c'était Sourissette qui parlait, et grosso modo, tu disais celle-là, elle va, celle-là, elle va pas, celle-là, elle est... Quand même, j'avais un peu de discrimination tout de même, parfois, oui. Ça m'arrive. Très bien. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Je remercie aussi les techniciens et le studio de nous accueillir aujourd'hui. Et puis, je voudrais terminer en parlant des nouveautés de cette rentrée, des nouveautés musicales, donc, puisqu'il s'agit de livres audio, de livres musicaux. Alors, un super chat par le super Pascal Parizeau, illustré par le super Marc Boutavant. Une nouvelle aventure de super chat absolument désopilante. Voilà, j'espère que vous foncerez pour l'écouter, parce que j'adore surtout Super Colette dans Super chat. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une aventure de super chat, et ça, c'est la deuxième. Également, un deuxième opus dans cette collection autour de la mythologie, et là, c'est après Thésée, donc, Héraclès, qui fait l'objet d'un magnifique récit mis en musique. La voix, c'est celle de Laurent Natrella. La musique, c'est celle de les plus belles musiques symphoniques de Gustave Mahler et de Richard Strauss. Et c'est Jean-Michel Coblance qui a réalisé ce magnifique texte. Et enfin, là, il n'y a que de la musique, mais tellement belle. Ma boîte à musique. Donc, 20 petits chefs-d'œuvre pour piano à faire écouter dès le berceau. Ce sont Ludmilla Berlinskaya et Arthur Ancel qui en sont les deux solistes. Piano à quatre mains. Voilà, ils sont unis à la scène comme à la ville. Et il y a une cohésion, une fraîcheur, quelque chose de magnifique qui passe. C'est illustré par Elodie Nouin et c'est vraiment un cadeau à faire à tous les jeunes enfants pour leur faire découvrir la musique classique. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?